salut 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 à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle 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 vidéo ASMR dans laquelle je vais vous présenter mon top 5 de mes meilleurs albums sorti durant l'année 2022 donc voilà alors avant de vous proposer mon top 5 franchement cette année j'étais déçu concernant les sorties d'album en vrai je suis toute exception c'est l'album de Kendrick Lamar qui est sorti en mai et le fait que Travis Scott n'ait pas sorti son album utopia que ouais j'étais déçu après sinon on n'a plus de grosses 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 sorties personnellement je trouve qu'on n'a plus de grosses sorties d'album cette année mais on a quand même eu de bons albums vraiment et parmi tous ces albums qui sont sorties je vais vous proposer mon top 5 tout de suite sans plus tarder et pour commencer et ben ça fait un album de rap américain qui est sorti il y a un mois de ça et c'est l'album c'est un album collaboratif entre coevo et take off only built for two infinity links only built for two infinity links d'ailleurs avant de continuer take off était c'était il y a quelques jours de ça donc qui repose en paix vraiment en tout cas cet album là il est sorti il y a un mois de ça je vous le disais et je l'ai complètement saigné vraiment j'ai accroché dès la première écoute l'album commence très fort avec two infinity links c'est vraiment un gros banger et l'album en soi est rempli de banger chocolate avec young the giga nothing change hotel lobby qui a qui a pété vraiment pété et que je pense certains d'autres voix avaient entendu ouais je pense il y a pigstena featuring birdman non franchement cet album il est super 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 lourd et c'est vraiment dommage que take off nous ait quitté soit décédé donc ouais très bon album donc pour moi c'est vraiment l'album en tout cas actuellement c'est l'album que j'aime le plus donc voilà que take off repose en paix et voilà pour le premier album de cette vidéo de mon top 5 de mes meilleurs albums on va passer avec le deuxième album deuxième album on va rester sur du rap américain mais ça sera le dernier album rap américain de cette vidéo je vais vous le préciser parce qu'après on va retourner avec ce rap français et ce deuxième album c'est trip season forever trip season forever trip season forever T.S. forever trip season forever de gunna 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 l'album il sortit en début d'année et pour la petite anecdote l'album je l'ai joué plus de 700 fois cette année j'ai vu ça dans les statistiques de Apple Music c'est vraiment un album que j'ai saigné 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 l'album déjà il commence très très fort avec un petit une petite intro mélancolique Private Island après il y a le gros hit Bush & B qui a vraiment pété le son il a vraiment pété je pense que certains d'entre vous la plupart ont dû entendre ce son avec Young, Doug et Future comme autre son que j'ai bien kiffé il y a You & Me avec Chloé il y a Living Wild Living Wild Living Wild Living Wild Living Wild Living Wild Missing Me non franchement l'album il est rempli de banger de bon sang vraiment et c'est l'album que j'ai vraiment le plus écouté pour le coup de cette année les hommes mode mais pas les chiffres donc voilà pour le 10ème album de mon top 5 on va passer au 3ème album donc là on repasse que sur du rap français pour les 3 autres albums et le 3ème album sera enfin sera le 3ème album est KMT 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 de Casso de Casso de Casso de Casso de Casso l'album est sorti en juin il me semble et franchement il s'est grave diversifié sur cet album il s'est vraiment diversifié Casso il se trouvait et je trouve que c'est sur la continuité de DrillFR qu'il avait sorti l'année dernière en 2021 mes sons préférés déjà il y a Bect l'intro il y a Bodice featuring Tamso après je trouve que le son il est relativement court mais c'est dommage parce que Tamso il a découpé la prod Casso pareil il y a Céline 3 fois Banger il y a Mauvais de Voix qui est sorti l'année dernière et que je pense que c'est l'un des sons que j'ai le plus saigné vraiment fin d'année 2021 et durant ces années 2022 et il y a le son Fleur featuring Jackola qui m'a vraiment 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 marqué que j'ai vraiment beaucoup écouté et donc voilà 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 pour le troisième album de mon top 5 je vais passer 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 au quatrième album de mon top 5 et cet album sera l'album de Jackola son premier album qui est Mello 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 album qu'il a sorti fin de mois au fin du mois de mai il me semble et franchement pour appeler mon album je lui mets la note de 8 sur 10 vraiment il a sorti un excellent projet déjà l'intro intro 2B c'est un banger ensuite il y a Mello le titre éponyme il y a si tu savais il y a Meuda Meuda franchement excellent son le son rien à dire et le futur il y a comme ça que j'ai bien aimé aussi donc ouais premier album franchement Jackola il a envoyé du lourd mais carrément ça me choque même pas parce que je savais que son album allait être réussi donc voilà pour le quatrième album le quatrième album de mon top 5 de mon top 5 de mon top 5 de mon top 5 et maintenant on va passer au dernier album de mon top 5 alors faut savoir que c'est un album qui est sorti fin d'année 2021 mais que oula album qui est sorti fin d'année 2021 mais quelques jours près je crois j'ai décidé de le mettre dans 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 mon top 5 de cette année parce que je l'ai écouté fin d'année 2021 mais je l'ai saigné tout le long de l'année et je pense ne pas être le seul à être dans ce cas-là donc voilà c'est pour ça que l'album je le mets dans mon top 5 des meilleurs albums de cette année et cet album c'est Heurt Tape Heurt Tape Heurt Tape Heurt Tape Heurt Tape Heurt Tape de la fève 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 Kenny West l'iel intro franchement l'iel intro c'est je vais pas dire que c'est la meilleure outro que j'ai entendue toute ma vie bon en tout cas c'est l'une des meilleures outro que j'ai entendue et il l'a découpé l'apprent d'une manière franchement moi j'ai bien aimé j'ai ultra bien aimé ce son genre il a vraiment bien fini son album il l'a bien commencé il l'a bien fini donc voilà l'iel intro excellent son de la fève et donc ben voilà mon top 5 de cette année les albums que j'ai le plus saigné que j'ai le plus écouté et qui m'ont le plus marqué aussi donc voilà si vous aussi vous avez parmi un de ces 5 albums ben aimé un de ces 5 albums n'hésitez pas me le faire savoir en commentaire en commentaire en commentaire en commentaire en commentaire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans l'espace commentaire N'hésitez pas à poser un pouce bleu Un pouce bleu Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à commenter Comme je l'ai dit Et partagez cette vidéo Partagez C'était Lionel 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 A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao